Bonjour, aujourd'hui on est avec Mickaël, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Micka, Mickaël ou Sigismond ou Michael ? Ou c'est secret Sigismond, il faut le bipper, on doit le bipper ? Non non non, c'est secret, c'est selon, c'est comme vous préférez C'est secret ou c'est selon, très bien Non mais voilà, on peut dire Micka puisque toi t'es habitué à m'appeler comme ça On peut dire Micka, mais tu préfères Mickaël ? On peut dire Micka Pour les intimes Moi je préfère Mickaël aussi, je trouve ça populaire Le genre de mec qui s'appelle Benjamin, qu'on appelle Ben, je trouve ça vulgaire Et bah vous savez quoi ? Je vais t'appeler Michel Ça marche, oui Bonjour Michel Bonjour Damien Alors bah Micka, non je dis Micka Ah mais tu peux, on peut chacun l'appeler On en parlait juste avant, je n'ai aucune discipline Je ne peux absolument pas tenir mes promesses Je t'avais promis de t'appeler Micka ou Michel Je ne sais plus ce que j'ai promis Ça y est, je suis perdu déjà Tu m'as perdu Gilles Tu m'as déstabilisé Donc Mickaël qui est notre premier invité C'est vrai que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un en dehors de nous-mêmes Oui Dans cette émission On aura fait une émission test à nous trois Et ça fonctionne Ça fonctionne, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah oui Bah ça a été quoi, on a eu ça par retour Ah oui, c'est vrai Est-ce qu'on fait le générique ? Comme ça on commence On fait le générique ? Et on arrête de touiller dans des tasses qui font du bruit Mais c'était bien parce que ça faisait un peu générique Ça fait un peu musique Parce que tu sais, souvent les intros, elles sont C'est des intros musicales Les autres podcasts Voilà Ça c'était l'intro musicale On refait le générique T'es prêt Mika ? Je suis prêt Yes Impeccable Voilà, il était bien C'était pas mal C'était super J'espère qu'on va le garder Ah peut-être Et donc on disait Nous sommes ici avec Mika Alors, Mika, pour l'histoire Je sais pas, ça fait quoi ? 20 ans qu'on se connait ? Non mais plus 25 Même plus, oui, sans doute plus Voilà Toute une vie Depuis toute une vie Je suppose qu'on passe d'abord par une présentation peut-être Ah bah si, écoute Parfait Parce que j'ai écouté le podcast précédent Donc moi, évidemment, je vous connais tous Moi j'ai pas du tout écouté Donc moi j'en sais rien Je sais pas de quoi on parle J'ai toujours pas de quoi on parle Donc voilà, si je suis ici C'est probablement parce que je te connais Évidemment Oui Je connais Pierre aussi depuis C'est longtemps C'est longtemps Bah t'as vu sa maman comme prof Voilà C'est ça, juste Ouais, c'est fort possible Mais il y a aussi très longtemps que je ne t'avais pas vu En fait T'étais haut comme trois pommes Mais donc voilà En fait j'ai un passé musical avec Damien C'est vrai, j'avais oublié ça Mais comme beaucoup de gens J'ai l'impression que plein de gens que je rencontre On est passé musical En fait je suis un peu le maire de Le bourgmestre Le maire de Liège Je connais tout le monde J'ai fait tout avec tout le monde On va t'appeler Willy C'est vrai que tu connais beaucoup de monde J'étais surpris Je crois que je n'ai jamais reçu autant de notifications Twitter De toute ma vie Que cette semaine-ci Tu connais tout le monde Voilà C'était le ministre de la musique Exactement À Liège Ouais, ouais, exact Voilà Allez, continuez, j'aime bien Et donc vous faisiez quoi comme projet ? C'était quoi votre style ? Tu faisais quoi ? Bah en fait je pense que On a surtout fait nos premiers pas dans la musique ensemble Effectivement Nos premiers groupes de jeunes Entre guillemets Et tout ça quoi Ça s'appelait Disco Shock Oui Et avant ça On a aussi joué dans Heinz Ensemble Heinz 57 Donc voilà Premier pas dans la musique avec Damien Tu parlais de Disco Shock Donc c'était un peu le premier groupe Entre guillemets sérieux Qu'on a fait Parce qu'avant ça C'était plutôt des groupes de teenagers On jouait dans les cafés Voilà On a quand même pas mal écumé Tous les bars de Liège Je dirais Tous les plus emblématiques En tout cas C'est ça Et puis alors avec Disco Shock Bah c'était un peu le niveau supérieur Ouais On a franchi un pack On a même franchi une frontière Avec Disco On était allé jouer à Amsterdam Tout à fait Ouh Et ouais Et puis voilà Et puis Bah je pense que c'est comme un peu Tous les groupes que tu commences Quand t'es ado A un moment donné Ça se finit quoi Parce que Bah avec toi justement Avec Pierre On était partis à Bruxelles Donc c'était compliqué de répéter Ouais Ça commençait à devenir difficile Je pense qu'il y avait aussi des divergences Au niveau du projet en lui-même Probablement Ça aussi ça Mais oui moi Effectivement C'était l'époque où j'avais étudié aussi à Louvain Donc j'étais pas souvent là non plus Bah voilà ça arrive quoi Vie est mort d'un groupe quoi Mais sur les cendres de ça Renaisse d'autres choses évidemment Ouais Un podcast par exemple Et donc oui A l'époque On faisait partie du collectif Jeune Orange On a même fondé Voilà Oui tout à fait Effectivement On était les premiers quoi C'est vrai On était cinq Il y avait Red Boy J'allais dire Vous êtes beaucoup à avoir Parce que j'entends souvent des gens Tout le monde le revendique J'ai créé Jeune Orange J'ai fait partie de la création de Jeune Orange J'entends beaucoup de gens dire Mais là t'es en train de Alors on veut dénoncer la vérité Et tout le monde Qui dit ça ? En fait c'est Mickaël Larivière Donc Red Boy Il y a Mika Il y avait moi Il y avait Maxime Lee Hung Qui lui ensuite a fondé un autre label Qui s'appelle Matamor Enfin non Matamor qui a d'abord été fondé Qui était une sorte de blog Webzine Fondé par Elio Un luxembourgeois Qui lui avait son propre label Au Luxembourg Qui s'appelait Own Records Et donc Elio Après lui Avec Max Ils ont fait le label Matamor Il y avait qui d'autre Au départ ? Non J'y est venu après J'y est par la suite Et Anthony Par la suite aussi Anthony c'était par la suite D'ailleurs au début de J.O. Je pense qu'il n'y avait pas eu Tout de suite des projets d'Anthony dedans Non tout à fait Il y avait une espèce de Guéguerre nul je crois Entre son premier projet Qui s'appelait Just My Life Avant que ça s'appelle Piano Club Et je ne sais pas Pour quelle raison Et mes souvenirs sont flous Mais il n'y avait pas nécessairement De connivence Entre Anthony Et son projet musical Et le début de Jaune Orange Tout à fait Puis évidemment Après j'imagine qu'on s'est tous dit Que c'était ridicule Et que voilà La famille s'est reformée Mais C'était ça l'idée aussi Il fallait quand même Réunir un peu Tous les talents de Liège Mais voilà Donc le noyau dur C'est celui que tu as cité En fait je pense Qu'il n'y avait pas Beaucoup plus de personnes Que ça Après ça s'est étendu Avec l'arrivée De plusieurs groupes Dans le collectif C'est ça Il y a eu la deuxième génération Avec eux Thomas de Dansan Yannick Enfin bon voilà Maintenant ils sont À mon avis Ils sont 6 ou 7 Maintenant on va bosser Pour Jaune Orange Et donc Mais là on parle aussi D'une époque évidemment Qui est révolue Qui est révolue Que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Voilà On parle d'une époque Où tout était totalement Amateur Entre guillemets Enfin On faisait ça pour le fun On percevait aucun revenu Aucune rentrée Quoi À part celle qu'on nous Autogénérait Est-ce qu'on en autogénérait ? Non Ben quand on faisait Les concerts Les premières compiles Oui ben un euro C'est un euro Tout à fait Avec un euro Ben on fait une maison Parce qu'il ne se remet pas De plafonnage Demander à Pierre Demander à Pierre Et 3 euros Plus 3 euros Ça fait 6 euros Ben voilà Donc tu étudies à Louvain A cette période J'ai cru comprendre Que tu avais fait Un an d'y a Oui tout à fait Mais En tant que généreur du son Mais je n'ai pas été retenu Dans la sélection Entre guillemets Pour les années suivantes C'est ça Selon les résultats Ils prennent le vin meilleur A l'époque C'était comme ça Les 20 meilleurs Pouvaient continuer En deuxième Les 5 suivants Avaient l'occasion De faire des examens De repêchage Et tous les autres Ataient exclus Et donc tu ne peux même pas Recommencer ta première Non Tu dois te réinscrire Et repasser Par tout le processus En fait C'est ça Ah oui c'est ça C'est un peu une métaphore De la vie finalement Tout à fait Dis-je pour plomber l'ambiance Avec ses côtés positifs Et négatifs Et donc Quand t'as raté C'est ça On peut le dire Qu'as-tu décidé ? Alors ensuite Je suis revenu à Liège Parce que je me disais Que j'avais quand même Envie de continuer Aussi un peu Dans les projets musicaux Et tout ça Et que c'était quand même Mieux d'être présent Sur place Évidemment Pour répéter Parce que Skype N'existait pas encore Donc vous ne pouvez pas Répéter par Skype Et donc vu que c'était La période un peu Je ne rangeais tout ça Pour moi Ce n'était pas Pas un si gros souci De revenir à Liège Finalement Oui il se passait des trucs On faisait des trucs Oui oui tout à fait On faisait des concerts On jouait beaucoup C'était cool Voilà Et donc j'ai resuivi Un cycle d'études Ici à Liège En communication Et donc maintenant Tu travailles dans le jeu vidéo D'ailleurs Pierre Qui n'y connait rien En jeu vidéo C'est le thème surprise Spécialement pour toi Le jeu vidéo Alors comment est-ce que Tu es arrivé au jeu vidéo En finissant la communication Il y a eu quoi Comme pont entre les deux Alors Il n'y a pas eu de pont Au niveau études À proprement parler Puisque je pense que Pour le boulot que je fais Le rôle que je fais En fait il n'y a pas Proprement d'études Dans mon cas C'est juste que Après avoir Fini mon cycle d'études Ici à Liège Pendant quelques années J'ai cherché du boulot J'ai envoyé des CV Des centaines Et des centaines De CV Et n'ayant eu Aucun résultat Vraiment probant Tu t'es dit Oh le jeu vidéo Allez d'accord Non Même pas Même pas Et tu cherchais Dans quel domaine À ce moment là Toujours dans la communication Ah toujours ok Au sens large du terme Évidemment Mais comme tu peux imaginer Déjà c'est un secteur Où c'est pas facile De trouver Alors en plus Quand tu sors des études Et que tu n'as pas Beaucoup d'expérience Voilà quoi Et donc à un moment donné Je me suis dit Bon j'en ai un peu marre Si je trouve rien Je vais peut-être Essayer d'élargir Mon horizon Et est arrivé en moi L'idée de faire peut-être Une expérience À l'étranger Parce que c'était aussi Un truc qui me titillait Depuis quelques temps J'avais envie de connaître Une autre réalité Et en cherchant Comme ça Des boulots Un peu ailleurs Je me suis tombé Sur une offre d'emploi Au Canada En fait Au Québec C'était chez Ubisoft du coup ? Parce que j'ai dit Mais qu'au Canada Ils sont fort présents Ils sont fort présents Et qu'il y a beaucoup de gens Qui vont là-bas bosser justement Tout à fait oui C'était pas chez eux Mais il faut savoir aussi Que le jeu vidéo Est fort développé au Canada Donc il y a énormément De boîtes Qui sont implantées Mais la mienne C'était pas Ubisoft C'était une boîte Qui faisait de la sous-traitance En fait C'était pas des développeurs Mais ils s'occupaient D'une certaine étape Du développement Pour les développeurs En fait Voilà Donc ce qui m'amène À parler de mon boulot Tout se recoupe finalement Puisque moi j'étais à Tours Ce week-end Et que la plus grosse boîte De jeux vidéo Vient de s'implanter à Tours Enfin c'est ce qu'on m'a dit À combien de kilomètres de Tours À combien de kilomètres de Tours Autour de Tours Et donc Au quart de Tours Au quart de Tours Et ils se sont implantés Au quart de Tours Et donc voilà Et donc il y a une grosse boîte De jeux vidéo là-bas À Tours Et apparemment c'est un gros business Qui amène aussi Beaucoup d'emplois Tu te souviens pas du nom Par là ? Non mais je peux le retrouver Je peux éventuellement Le mettre dans les liens Du podcast Dans la description Je peux retrouver ça Ok Je prends mes petites notes Parce que j'avais quand même Préparé un minimum T'as pris des notes toi Oui tout à fait Je pense que ça sera utile Notamment pour Pierre Oui moi j'y connais rien Voilà Donc qu'est-ce que tu fais Dans le jeu vidéo ? Quelle partie du jeu vidéo Tu fais ? Voilà alors Moi mon boulot actuellement Mon rôle c'est Attendez je mets mes lunettes Mets tes lunettes Voilà C'est génial Ouais Le mec il a préparé son podcast C'est ça quoi Toi au moins tu l'as fait Nous on a rien préparé du tout Oui ça c'est quoi ça ? Voilà C'est toi qui as fait ça d'améné C'est ça Oui c'est vrai qu'on a préparé aussi un peu Il me semble bien Il te faut des invités de qualité Évidemment Voilà Donc moi je suis en fait chef de projet Dans ce qu'on appelle Localization Quality Assurance Ok C'est quoi le dernier mot ? Assurance Ah assurance Assurance D'accord Donc attends Donc attends Localization Quality Assurance Donc si jamais je comprends bien ce que tu dis Tu t'assures que lorsque les gens qui téléchargent le jeu Ou qui jouent mais dans des pays différents Aient une traduction de qualité C'est ça T'as tout compris Génial Pas mal Voilà Merci Salut Pour expliquer un peu plus amplement Quality Assurance C'est assurance qualité Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez déjà entendu Je les ai entendus séparément Tu as entendu ces mots là ? En fait ça existe dans plein de domaines Pas que dans le jeu vidéo C'est tout simplement le fait que Pour un produit quel qu'il soit On fait des tests Pour savoir s'il sera bien comme produit fini S'il sera conforme Et donc ça peut être dans n'importe quel domaine Dans le software aussi On fait de l'assurance qualité Je pense que même dans tout ce qui est bouffe Des trucs comme ça Et donc voilà Assurance qualité c'est quelque chose qui existe un peu partout Et aussi dans le jeu vidéo Donc avant d'aller plus loin On va rendre ça un peu plus interactif Je voulais vous poser la question Ah yes T'as préparé si bien ça En fait c'est ton podcast C'est ça C'est mon podcast Voilà Ça s'appelle Mickaël Je voulais simplement vous demander A chacun d'entre vous Est-ce que vous jouez ? Si oui à quoi ? Si non pourquoi ? Pourquoi pas ? Quelle est ta couleur préférée ? Quelle est ta couleur préférée ? Et si oui pourquoi ? Yes Moi je propose qu'on garde On commence par Pierre On commence par Pierre Je voulais le garder pour la fin Ah tu veux le garder pour la fin ? Non non mais en fait on va le faire au début Moi ? C'est très bien Ouais vas-y Moi je ne joue pas du tout Mentor Absolument pas au jeu vidéo Sur ton téléphone t'as bien un jeu J'en ai pas T'as pas de téléphone Même Je te montre Bah laisse moi regarder Je vais te montrer Je vais regarder Donne T'as rien du tout Alors Mets ton pouce Il y a sûrement quelque chose qui s'appelle jeu Mets ton pouce Mets ton pouce Vas-y regarde Ah je viens de l'éteindre Mets ton pouce Mets ton pouce Alors Non alors moi j'ai eu Quand j'étais gosse J'ai eu une Nintendo La première du nom La NES La 8 ou la 16 bits Ah bah voilà T'as joué dans le passé J'ai eu cette console Ok Avec le jeu des Simpsons Simpsons Qui était horriblement dur je crois Et puis j'ai eu un deuxième jeu C'était Tic et Tac Je les ai eu aussi tous les deux Pareil Simpsons J'ai jamais passé le premier niveau Horrible Horrible Il y a beaucoup de jeux A la fin le premier niveau Je le faisais Mais littéralement Les yeux fermés Quoi des Simpsons ? Ouais Non Si si les yeux fermés Ok Je connaissais toutes les commandes Tac tac Monté sauté Hop à droite à gauche Donc c'était avec Bart Qui devait peindre des trucs en mots Ouais c'est ça Il y avait des aliens Juste Tu vois Ouais ouais Il faisait du skate tout le temps Yes Donc voilà J'ai passé le premier niveau Mais alors le deuxième C'était genre mille fois trop dur Impossible Et voilà Je me suis arrêté là Ah c'était Tant l'expérience de vidéo C'était arrêté à ce moment Alors Tic et Tac C'était quoi encore ? Mais je me souviens Je crois Je me souviens que c'était dur Mais je sais plus comment ça se jouait C'était quoi Comment ça se passait ? Tu sais plus ? Non D'accord Avec une manette Ouais Avec une manette Voilà Non je sais pas Merci Pierre Mais du coup Voilà je me suis dit Enfant Je devais avoir 11, 12 Maximum 12 ans Tu t'es dit enfant Comme si tu parlais à toi-même En t'appelant enfant Écoute enfant Écoute enfant Écoute mon petit Je me revois me dire à moi-même Non mais ça ne m'intéresse pas en fait Ah ouais Déjà si jeune Si jeune et si lucide Que ça ne m'intéressait pas Si jeune et si lucide Du coup je ne joue plus du tout jamais Au GVT Ça ne m'intéresse pas D'accord D'accord J'ai failli bien aimer avec la Wii Quand c'est sorti On s'est tous bien amusés A faire du bowling Ah t'en as acheté une ? Non Ah non on en a une au bureau On a vraiment bien rigolé avec ça On faisait du tennis et du bowling Avec la Wii 1 La première Wii en fait C'était cool C'était vraiment drôle C'était pas à nous On nous l'avait prêté je crois C'était pas un stagiaire qui l'avait amené C'était un stagiaire qui l'avait amené Et qui ne l'avait pas repris Ouais souvent Quand on l'amène chez quelqu'un On la laisse là Genre la Wii finie On a aussi la console raclette On la sort quand il y a des amis Comme la machine à raclette Et puis après on la range Parce qu'on ne l'utilise pas Ah ouais On fait rarement des raclettes tout seul T'as raison Je pense que cette console là Elle avait un caractère Très très familial En fait Elle n'était pas trop faite Pour jouer tout seul Comme ça Ben moi je passe après En fait je termine Termine Parce que tu coupes tout le monde Mais moi je veux terminer d'abord Ouais te laisse pas faire Eh merde quoi Je me barre Moi j'aime C'est vrai que la Wii On a joué genre avec mes parents On a passé une soirée formidable Un dernier souvenir de ma vie Génial Le ciment de la famille Très très drôle Tout comme la fellation Et le ciment du couple La Wii Et le ciment de la famille Et voilà Donc les jeux Ça ne m'intéresse pas Au-delà de ça Jouer tout seul devant C'est comme les jeux de rôle Ça ne m'intéresse pas non plus Ah bon ? Les jeux de rôle C'est vraiment pas mon truc T'es pas très drôle Non Moi je préfère jouer Je m'arrête plus Attends Et tu me cherches hein Gilles Ah oui j'aime bien Tu me cherches C'est vrai qu'il est lancé J'ai voulu faire un podcast avec toi C'est à cause de tes blagues Il est lancé C'est clair Alors Ton expérience Damien Moi mon expérience C'est que j'ai eu toutes les consoles Toutes Toutes C'est vrai Après oui Sauf par exemple La Neo Geo Non Elle était trop chère Je ne l'ai pas eu Mais La NES La Master System A l'époque Et puis Génération 16 bits Donc la Super Nintendo Et puis la Mega Drive Je les ai eu Les portables J'ai eu la Game Gear J'ai eu la première Game Boy J'ai eu la Game Boy Color Et puis j'ai eu la Playstation 2 et 3 J'ai eu la 1 Non j'ai eu la Playstation 1 2 Pas la 3 Après la 2 j'ai arrêté J'ai eu La Wii 1 Non la Wii 2 J'ai pas eu la Wii 1 J'ai la Wii 2 La Wii U en fait La Wii U Je l'ai à la maison là On l'utilise pour regarder Netflix Et puis là dernièrement J'ai eu la Switch Ok Et Oui mais ça c'est les enfants Non non la Switch Ou toi tu dis Non j'ai acheté Zelda Mon vieux c'est mortel Zelda Zelda sur la Switch Il est dingue Et j'ai aussi Mario Odyssey Qui est super fou Ouais Et Mais par contre J'ai pas souvent le temps de jouer J'allais dire Toi tu joues beaucoup Non Non J'adore Quand je trouve du temps Par exemple Zelda La semaine où je l'ai eu Forcément j'ai joué beaucoup Cette semaine là Puis depuis J'ai plus trop retouché Et quoi d'autre Là maintenant Ce week-end Non c'était le week-end passé Léon Mon fils A eu Splatoon 2 Sur la Switch Il n'en veut plus C'est tellement chouette Ouais Il kiffe Grave Genre c'est dingue Il ne parle plus que de ça Ouais ouais Et donc Voilà Vega Elle elle joue Non je crois qu'elle n'a pas encore essayé Splatoon Mais par contre Elle joue à Mario Odyssey Et sinon quoi Et sinon bah ouais Les jeux sur Sur iPhone aussi Je Ouais ça fait partie du truc aussi Ouais Je me souviens qu'à l'époque J'avais joué Et je l'ai Je l'ai acheté Quand il est sorti sur l'iPhone Mais Another World Ah oui Bah pareil en fait Je crois que je n'ai jamais réussi A passer le premier écran quoi Ah il y a quelques trucs comme ça ouais C'est super super dur Bah voilà Donc globalement Oui moi J'ai toujours été intéressé par le jeu vidéo Et je pense que c'est une bonne chose Le jeu vidéo Moi j'y crois Je pense que c'est bien J'y crois C'est un bon débat aussi Alors Moi le jeu vidéo Je pense que ça va marcher Non Si vous devez me demander mon avis Moi je pense que ça va marcher Le jeu vidéo C'est un bon business On peut investir Donc si vous avez des idées de jeux vidéo Allez-y foncez Pour le faire Et toi Gilles ? Un peu pareil que toi D'ailleurs je suis surpris Je ne m'attendais pas A ce que tu aies autant joué Mais j'ai aussi On peut dire Je les ai toutes eu Mais je n'ai pas tout eu forcément Mais j'ai aussi eu Vraiment très jeune D'ailleurs mes parents ont fait l'erreur Mais ça n'a pas été une erreur Bref J'ai eu la télé Et la NES Dans ma chambre Quand j'étais en deuxième primaire Donc je devais avoir 7 ou 8 ans Et j'ai toujours eu De la télé Et des consoles Dans ma chambre Et je n'ai jamais raté une année Et j'ai fini par avoir Mon diplôme Je n'ai pas eu plus Comme je l'ai dit la dernière fois Mais je n'ai pas trop mal tourné Malgré le fait que je joue beaucoup C'est ça Et donc oui J'ai beaucoup joué à la NES Puis on a eu la Super NES Et puis on a plus toujours été vers Nintendo Je n'ai pas eu de Playstation Quand elle est sortie Parce que je n'aimais pas tellement Les jeux qui étaient dessus Voilà Maintenant j'aime bien Mais moins à cette époque là Et puis je continue toujours maintenant Beaucoup à jouer Là je viens justement D'acheter la Xbox One X Parce que mon ordinateur Parce que j'ai aussi beaucoup joué Sur l'ordinateur Devenait un petit peu juste Pour jouer à Far Cry 5 Et comme j'ai hérité d'une télé 4K Je me suis dit Oh essayons d'avoir une console Qui gère la 4K Et tout le bordel Donc voilà J'ai investi là-dedans Donc les derniers trucs Auquel j'ai joué Moi c'était Far Cry 5 Je suis en train de refaire Red Dead Redemption en 4K Vu qu'il a été upscalé Sur la Xbox One X Et à côté de ça Je joue beaucoup à la Switch Vu que Comme je prends souvent le train Pour mon boulot Ou que je suis en van Pour mes gros Ah tu la prends avec toi ? Ouais C'est cool ça Ouais ça fait pour Ouais ouais je sais Mais moi je le fais jamais Mais c'est vrai que je pourrais Mais Léon le fait parfois Léon l'apprend Quand il va chez ses grands-parents Mais souvent le truc C'est que quand t'es en van J'ai moins envie de jouer Parce que tout le monde parle Autour de toi J'arrive pas à me concentrer Moi quand je joue J'aime bien C'est ça Par contre T'aimes bien le côté immersif Lissistrata On en parlait la semaine dernière Le groupe Ils ont un van Ils sont neuf Parce que souvent Ils se baladent à 7 Et dans leur van Ils ont une Switch Avec Mario Kart Mario Kart de la Switch Et donc ils jouent ensemble Dans le van C'est dingue C'est génial Ça doit être super chouette Mais surtout que leur van Est plus confortable Que le d'autres Moi c'est un de mes grands Un de mes grands Regrets C'est que Mon meilleur pote Est fan de jeux vidéo Comme moi Mais on aime pas Les mêmes choses Et il est pas très Jeux en ligne Donc je n'ai jamais Personne avec qui Genre j'adorerais La seule chose que j'ai fait C'était jouer à Counter-Strike A l'époque Et faire partie d'un clan Et faire les CS Cup Et tout ça ici Je me souviens de Counter-Strike Et ça c'était chouette Mais c'est la seule fois De ma vie Où j'ai joué avec des gens J'ai vu qu'on peut le faire En co-op Mais j'ai personne Avec qui jouer Mario Kart A chaque fois que je veux Jouer avec des gens On me dit Oui mais non Mario Kart C'est tout cheaté Même si tu joues bien Tu peux finir dernier Inversement Ah ouais pourquoi Il y a du Tu vois dans Mario Kart Des fois t'es le premier Tout le long de la course Et puis dernier tour Tu te prends la carapace bleue Trois rouges Et ça c'est du Il y a des gens Qui trafiquent le truc Non tu peux pas le trafiquer Mais c'est juste que T'as beau être le meilleur Tu peux perdre Ah oui c'est ça Parce que les autres Qui sont moins bons Ah quand tu disais C'est tout cheaté Je pensais que Tout pété dans le sens Ouais d'accord Non mais je pensais Qu'il y avait des gens Qui pouvaient hacker le truc Et te faire perdre exprès Ouais tricher Voilà c'est ça Non c'était pas dans ce sens Qui est la traduction littérale Finalement de tout cheat Tricher Non mais d'accord Ok je vois Mais donc voilà De manière générale J'aime beaucoup les jeux vidéo J'y joue beaucoup Et si je peux ajouter C'est que t'es aussi Un rétro gamer Oui Parce que tu vas Jusqu'au Japon Gilles est allé au Japon Acheter des vieilles consoles Qu'on ne trouve plus ici Ok ça c'est encore C'est encore un autre thème Et je serais enchanté D'en parler avec toi Parce que je suis fan De rétro gaming aussi J'ai essayé de retrouver On pourrait la publier La photo de mon voyage D'il y a deux ans Qui était Où on a ramené Beaucoup de choses On la republiera par après Ok Mais donc voilà C'est bien parce que Et toi du coup Ah oui Ta consommation de jeux vidéo Ma consommation Bah écoute Moi c'est un peu pareil Que toi et Damien J'ai découvert Le jeu vidéo assez jeune Et j'ai eu Presque Ouais je dirais Ouais Toutes les consoles Nintendo Côté Nintendo Quand j'étais jeune Jusqu'à Je me suis arrêté Je pense à la Nintendo 64 Parce qu'après Je suis tombé du côté PC Donc moi à la base Je suis surtout un joueur PC En fait Parce que Je pense qu'en termes De performance Ça a toujours Pris le dessus Sur les consoles Même si les consoles D'aujourd'hui Sont surpuissantes Je pense que Quand t'as un bon PC Ça déclasse tout le monde Quand même Mais donc voilà Par rapport à vous Je suis content Parce qu'on a un peu Tous les profils Finalement Voilà Donc Pierre qui n'y connait rien Damien qui a eu Pas mal de consoles Pierre qui roule Pierre qui roule Il y a une blague Gilles Fais-moi les grosses têtes Pierre qui roule Voilà super N'avance pas mousse Gilles qui a touché Un peu le jeu en ligne Vous aussi Voilà Donc un peu tous les profils Alors Commençons par Pierre Dis-moi C'est vraiment un takeover De l'émission C'est l'émission de Mika Il gère tout C'est pour faire le lien Avec mon boulot Surtout Donc à l'époque Où tu avais ta console Donc c'était des jeux Qui n'avaient quasiment Aucun texte Le seul texte Que tu pouvais voir C'était Press start Des trucs comme ça Des menus d'options Peut-être réjouis au minimum Il y avait quand même De temps en temps Une petite bulle Qui disait Attention Voilà c'est ça Mais très très peu Mais ça c'était traduit Ou c'était en anglais Moi je ne sais plus pas Ah j'ai pas que souvenir Que c'était pas traduit Voilà exactement Exactement Peu de jeux étaient traduits A l'époque Je pense que c'était surtout Les jeux les plus populaires Donc à l'époque De la Nintendo Et encore toi Tu me disais que tu avais La NES La toute première Non non La Super Nintendo Non c'était avant ça Avant ça Ok Avant la NES Ça devait être la NES La Nintendo de base La Nintendo classique La normale Ah oui c'est ça Moi je n'y connais rien La toute carrée La toute cubique Qui ressemblait à une Fiat Panda Avec que tu avais Très bonne comparaison Evidemment La Fiat Panda C'était la Fiat Panda Du jeu vidéo Il y a un truc Qui s'ouvrait T'avais une grosse Une grosse disquette C'était pas une disquette C'était comme une cassette Oui une grosse cartouche grise Oui c'est ça Et puis tu te l'enfonçais Ça faisait un gros T'enfonçais la cartouche C'est ça C'était le meilleur moment En fait pour moi Le clac C'est ça que je préférais Dans le jeu Tu préférais enfoncer la cartouche Mais donc voilà Effectivement Les jeux à cette époque-là N'étaient pas traduits En fait A l'époque de la Super Nintendo Je pense que c'est Les jeux populaires Qui ont commencé à être traduits Comme le Zelda Ah oui J'ai dit ce que c'était Le Zelda Le Zelda était en français Mais il n'était pas tout ça Je pense que par exemple Tout ce qui était Mario Ça restait encore en anglais A l'époque Je ne sais pas le dire Pourtant j'ai Super Mario World J'allais dire Je l'ai refait Mais sur la Super NES Minique Dont rien n'est traduit Donc ça n'est pas une savoir Ah oui voilà Ok Donc voilà A l'époque où tu avais Tes jeux vidéo Mon métier n'existait pas Évidemment Parce qu'il n'y avait Aucune raison de le faire Maintenant Dans les jeux d'aujourd'hui Tu ne le sais peut-être pas Damien et Gilles le savent Les jeux d'aujourd'hui Sont des véritables films En fait C'est des trucs Qui sont techniquement incroyables Au niveau graphisme déjà Avec un scénario Mais voilà Surtout au niveau de l'histoire Il y a un véritable scénario Dans la plupart des jeux Qui parfois est un peu Brancal aussi Bon ça ça dépend D'un jeu à l'autre Mais surtout Il y a beaucoup Beaucoup de textes Désormais En fait On parle ici De dialogue Parce qu'il y a Il y a beaucoup De cinématiques Entre deux chapitres D'un jeu Par exemple Où il y a Des gens Qui parlent entre eux Et tout ça Donc beaucoup de dialogue Tout ce qui est Options et menus C'est devenu aussi Très développé Tout ce qui est Didacticiel aussi Parce que Il faut savoir Qu'à l'époque Des vieux jeux Oui t'avais un bouton AB C'était très simple Exactement La jouabilité Exactement C'était compliqué Mais il ne te l'expliquait Quand même pas C'est ça Exactement Tu devais trouver Tout à fait Ou alors Si t'avais de la chance T'avais un manuel Où on t'expliquait Quand même les trucs de base Genre les fatalités Dans Mortal Kombat Ah oui Et puis ça c'était l'enfer Oui tout à fait Bon exemple J'ai des bons exemples Je suis quand même Un mec cultivé Mais désormais Dans les jeux actuels Tout se passe à l'écran Donc En fait c'est ça J'allais le dire La traduction Elle ne se fait pas seulement Dans le texte Mais il y a aussi Du doublage Tout à fait oui Ça fait partie aussi De mon bureau Parce que désormais Il y a de l'audio aussi Donc à l'époque Des Simpsons C'était juste des petits bruits En 8 bits Oui il y a des petits bruits Enregistre Et donc c'est carrément Une prod Comme une prod de film Voilà tout à fait D'ailleurs Par rapport à ça Les budgets Qui sont alloués Aux jeux vidéo Ont désormais dépassé Le domaine du cinéma Mais non Ah carrément Si si Il est question Vraiment de milliards Mais non Tira voir sur Wikipédia Non mais c'est dingue Jamais j'aurais pu imaginer ça Que ça dépasse le cinéma Oui Là évidemment Je te parle Des plus grosses boîtes Pas des petits développeurs indépendants Genre Est-ce que c'est pas GTA V Qui est un des jeux Qui a coûté le plus cher Exactement Très bon exemple C'est quoi le budget Un jeu comme ça Alors ça évidemment Vu que j'ai pas eu le temps De préparer à fond J'ai pas pris les chiffres Mais je vous invite A aller vérifier ça Sur internet Ou alors on mettra Une échelle On est dans Des fois il est question Vraiment de millions d'euros Oui c'est ça exactement Par exemple GTA V Il a coûté 260 millions de dollars Bah oui Bah voilà Et il pourrait en rapporter Un milliard en six mois Donc ça c'était une news Avant que GTA V ne sorte Et maintenant il est sorti Il y a des années Donc il a dû en générer Des milliards Moi je l'ai acheté trois fois J'ai acheté une fois sur Playstation 3 Une fois sur PC Et je l'ai racheté sur Xbox One X Ok C'est combien un jeu ? Une soixantaine d'euros en moyenne Ouais c'est ça C'est ça T'as des fois sur Playstation Ça va jusqu'à 70 Parfois sur la Switch C'est 40-45 Ça dépend vraiment Mais ça c'est à leur sortie Parce que si après T'es pas pressé de faire un jeu Et que t'attends un peu Bah les prix diminuent assez vite En fait quoi Tu peux le retrouver soldé Assez rapidement 30 euros 20 euros Même 10 parfois Ça dépend si tu es Un hardcore gamer Ou pas T'attends un jeu avec impatience Et tu mets quand même Les 60 euros Pour y jouer quoi Mais donc voilà Pour revenir à ça En termes de budget C'est tout à fait énorme Bien sûr Donc ça veut dire que Ça a créé toute une industrie Par rapport à ça Et notamment Des nouveaux métiers Donc comme celui qui est le mien Alors je reviens au fait Donc que dans les jeux d'aujourd'hui Il y a énormément de texte Je vous disais Dialogue Options Menu Didacticiel Mais aussi tout ce qu'il y a à côté Tout ce qui est packaging Site internet Manuel Parce qu'il y a quand même Malgré tout Des manuels Même si Vous avez un didacticiel Dans le jeu La petite brochure imprimée Comme ça Oui c'est ça Exactement Il n'y a plus beaucoup Mais Parfois Je me souviens Qu'à une époque On ne te la mettait plus Dans la boîte Mais on te la mettait Sur le CD directement Et vous vous occupez de tout ça aussi Tout à fait Ah c'est pas que la traduction C'est aussi tout ce qui est manuel Non mais la traduction De tout ce support là en fait Voilà Pas que du jeu en lui-même Mais de tout ce qui l'entoure aussi Ah ok Et toi Donc tu es chef de projet là-dedans C'est ça Donc ça veut dire que Tu gères en fait Enfin j'imagine que Ce n'est pas les mêmes traducteurs Qui vont aller traduire un manuel Que ceux qui vont aller traduire Du texte parlé dans le jeu Ou alors si tu as un traducteur par langue Si si C'est les mêmes traducteurs Qui font tout en fait Ok d'accord Mais toi tu n'es pas traducteur Toi-même Je ne suis pas traducteur moi-même Mais donc pour revenir au fait Que ce sont des C'est un business énorme Et des budgets incroyables La traduction désormais Doit se faire dans Énormément de langues Parce que Dans tous les pays du monde Et même ceux qui sont Entre guillemets Peut-être un peu moins développés Les gens jouent Jouent énormément Et donc il faut penser aussi À ces gens là Et Tout le monde n'a pas la chance De pouvoir baragouiner Quelques mots d'anglais Non plus Donc de plus en plus De marchés s'ouvrent à ça Et voilà Il faut essayer de couvrir Toutes les langues Qui sont demandeuses En tout cas quoi Donc par exemple Le jeu vidéo est un peu Né là-bas aussi Forcément Quoi d'autre ? Oui aussi des langues Qu'on pourrait ne pas imaginer Mais par exemple Toutes les langues scandinaves Le turc Le portugais Tout ça Désormais c'est des pays Qui en tout cas Pour les jeux Qui sont les plus populaires Demandent à les avoir En langue originale Et parfois du coup J'imagine que c'est que La traduction écrite En sous-titre Qui est prise dans Certaines langues Mais pas l'audio L'audio Parce que j'imagine Ça coûte beaucoup plus cher Tout à fait C'est au cas par cas En fait Ça dépend des boîtes De l'importance des boîtes Des budgets qu'elles ont C'est vrai que des fois L'audio à l'écran Reste en anglais Et c'est juste Le sous-titre qui est traduit C'est là qu'on intervient aussi Nous évidemment Parce que là Il s'agit de traduction textuelle Forcément Donc c'est parti De notre boulot aussi Vu qu'il y a Tout un travail de traduction Qui est vraiment Assez important Et conséquent Ben forcément Au-delà de ça Il y a un travail De relecture De vérification D'assurance qualité Oui Moi c'était ça Mon boulot à la base Donc à la base J'étais pas du côté traduction Mais moi j'étais du côté Testing En fait Donc ce qu'on appelle Un testeur de localisation C'est-à-dire que tu testais Déjà le jeu Avec les traductions Voilà c'est ça Dedans Ok Tester le jeu Dans ta langue Avec les traductions dedans Et voir si tout est bon En fait Si tout fonctionne parfaitement Mais t'as l'occasion Tout tester Ou bien tu dois faire le jeu De manière Parce que tu vois Il y a des jeux Où tu imagines On testait un GTA 5 Simpsons Qui est super dur T'aurais pu tester Que le premier écran Ah oui c'est vrai Parce qu'il faut Oui Ou est-ce que t'as des C'est de cheat code C'est une option de développement Où tu peux directement Juste skipper Et voir C'est au cas par cas En fait Ça dépend du projet Qui arrive De comment le client Veut organiser Tout ça Non mais je veux dire Toi quand tu joues Et que tu dois aller Vérifier toutes les traductions Est-ce que t'as La même difficulté Dans le jeu Quand tu y joues Tu vois Ou est-ce que Ou alors t'as des raccourcis Ou alors t'as genre Ville limitée Ou invincibilité Parce que si tu recommences Tout le temps le même stage Tu ne peux finalement Oui oui tout à fait En fait ça dépend Des développeurs aussi Quand ils nous envoient le projet Dans la plupart des cas Ils nous envoient aussi Les cheats Qui vont avec Donc comment avoir Des vies limitées Comment passer Ça existe dans tous les jeux Passer d'un chapitre À un autre directement Oui ça existe Toi t'as tous les cheat codes Oh genre Vous savez qui on a avec vous On a dieu Il sait tout faire Dans tous les jeux vidéo Il a tous les cheat codes Le dieu du jeu vidéo Mais ça veut dire Tu passes tes journées À jouer alors Alors en gros Oui Quand tu es testeur Oui Maintenant ça ne veut pas dire Que c'est rose tout le temps Oui j'imagine que Ce n'est pas un plaisir Non-stop Parce qu'en plus Tu te concentres Sur la traduction Tu n'as pas une façon De jouer Entre guillemets Passive Par rapport au truc Et des fois Juste qui peut En disant Je m'en fous Voilà Exactement Tu as mis le doigt dessus Donc tu dois jouer Avec l'œil du tigre Entre guillemets Parce que ton boulot à toi Ça va être De spotter Toutes les erreurs possibles Qu'il peut y avoir Dans la traduction Et il y en a beaucoup Et il y en a beaucoup Et pas seulement La traduction D'ailleurs En fait Donc On peut s'imaginer Que ce rôle De testeur Ce serait juste Vérifier Tout ce qui est Erreur de langue Mais en fait La localisation Ça va un peu Plus loin que ça D'ailleurs J'avais préparé Une définition De la localisation Officielle Je veux bien l'entendre Donc la localisation C'est quoi ? C'est le nom donné Aux étapes de la création D'un jeu vidéo Durant lesquelles Le jeu est adapté Dans chacune des langues Où il sera commercialisé Alors dans cette définition Il y a le mot adapté Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au-delà De la traduction Il y a aussi le problème De tout ce qui est Éléments d'ordre culturel Ah ouais Oui des blagues Qui fonctionnent pas Exactement Ou des gestes Qui sont des insultes C'est ça Exactement Parce que d'un pays A un autre Forcément Il y a des choses Qui vont pas vouloir Dire la même chose Par exemple Un doigt d'honneur Faire un doigt d'honneur Bah tu fais ça Ça je crois Que c'est une image Ça je crois Que ça fonctionne Par contre Les deux doigts comme ça En Angleterre Tu peux pas C'est l'équivalent Deux doigts qui font Très bon exemple Voilà En quoi ça ? En Angleterre Si tu fais ça C'est l'équivalent Ah bon ? Au Royaume-Uni C'est pas très radiophonique Le geste que vous faites Donc il faut dire aux gens Imaginez-vous Le V de victoire à l'envers Comme ça Le V de victoire à l'envers C'est ça Ils font le geste comme ça Voilà c'est ça Ça c'est en Angleterre En gros c'est comme si Et oui rapport à la culture Et au contexte Je pensais au duel d'insultes Dans Monkey Island Qui est connu Pour sa version originale Mais en version française C'est un peu plus J'imagine ça a dû être tricky Justement à traduire Parce que La VO est vraiment très drôle Tout à fait C'est un très bon exemple Parce que moi à l'époque Je pense que je l'avais joué En anglais Et du coup je ne sais même pas S'il y a une traduction française Qui existe Moi je l'ai fait en français Ah voilà ok Mais c'est vrai que ça devait être Pas évident à traduire Parce que c'était Ouais c'était très subtil Au niveau du combat des insultes Effectivement Et donc voilà Ce serait clairement une étape De notre boulot De vérifier si ce combat d'insultes Aurait été traduit vraiment De manière appropriée A chaque fois Pour conserver Un certain humour Qui ne pourrait peut-être pas fonctionner Si tu traduis littéralement En fait Et là du coup c'est vous Qui prenez la décision De comment c'est traduit ? Non Parce que c'est presque Une direction artistique Ça c'est toujours le traducteur Normalement Qui prend cette décision là Mais alors il faut savoir Que le traducteur En général n'a pas le contexte Ce qui arrive souvent Dans Quand il s'agit de l'étape De traduction Avant De l'étape De testing Le traducteur Reçoit en gros Des fichiers Excel Avec des lignes à traduire Et il n'a aucune image Et il n'a aucune image du jeu En fait Donc la seule chose Qu'il puisse faire C'est poser des questions Au développeur Par email En lui demandant Ouais on a un souci Avec ce mot là On ne sait pas trop Comment l'utiliser Dans ce contexte là Mais il n'a pas les images En fait Et c'est là Que le testing Prend toute son importance Parce que nous A la suite de ça On voit la traduction Avec le contexte En fait Il n'y a peut-être même pas La chronologie aussi J'imagine Exactement Voilà Des fois c'est aussi Des cellules Qui sont éparpillées C'est un casse-tête aussi Pour les traducteurs Parfois De se dire Ah oui ça Ça fait peut-être référence A ça Et tout ça Et ce ne serait pas plus simple De leur donner les images Aux traducteurs Elles n'existent peut-être pas encore Voilà C'est ça En fait C'est tout un processus Qui se fait De manière concomitante En fait Donc parfois Le développement du jeu Se réalise en même temps Que la traduction Ah oui Et donc Les développeurs eux-mêmes N'ont pas les images A fournir Parfois Ouais Donc c'est vrai Que ça rajoute De la difficulté Évidemment Mais c'est aussi pour ça Que le boulot de testing Existe derrière En fait Donc c'est un peu Le voilà Le relecteur Du jeu vidéo Yes Et de manière Dans la procédure Ça commence Par la traduction écrite Et puis une fois Que vous validez l'écrit Ça part en En enregistrement C'est ça Exactement Ok Donc c'est Après que la traduction Est bouclée Ça part en enregistrement Audio Pour toutes les voix Ouais Et bien souvent C'est un petit reproche Que nous Dans la partie testing On fait C'est que Pour épargner un peu Des sous Parfois Il faudrait peut-être Attendre Que le texte écrit Soit testé Et vérifié Avant de partir en audio Parce que bien souvent On tombe aussi sur des bugs Qui étaient des bugs De traduction Alors l'audio A été enregistré derrière Mais du coup L'audio est faux aussi Ouais Et certains studios Doivent Prévoir un budget Pour refaire Des prises audio Au cas où Parce qu'il y a quand même Des jeux qui sont connus Pour les mauvaises traductions Exactement Tout à fait Ça concerne aussi Des éléments d'ordre culturel On parlait de blagues Tu disais Les blagues Qui pourraient pas passer Mais il y a aussi Tout ce qui est bêtement Unité de mesure Références spécifiques Sur un pays La monnaie aussi Le format des dates Et des heures Par exemple Tout ça c'est des trucs Auxquels on pense Peut-être pas forcément Mais ça fait partie De la localisation aussi Tout ce qui est aussi Sujets tabous En fait J'ai quelques exemples Concrets Pour tout ce qui est Par exemple Unité de mesure Et tout ça Si vous jouez A un jeu en français Et qu'on vous parle De galons Et de miles Ça vous dira pas grand chose Non Évidemment Donc on doit vérifier Ce genre de truc aussi À part les 88 miles À l'heure Ah oui Ça c'est resté Évidemment C'est combien de km heure 140 plus ou moins C'est pas ça Un peu plus Quelque chose comme ça C'est pas très précis Tout ça Tout ce qui est blague aussi Tout ce qui peut être Par exemple Des références aussi À des personnages Connus dans un pays Et pas connus Dans un autre Je ne sais pas Si dans un jeu Par exemple Bon j'invente On fait une blague Sur Donald Trump Peut-être que Le joueur lambda En Belgique On va pas trop comprendre Donc il faut adapter ça aussi On va peut-être faire une blague Sur Sarkozy en français Sur Berlusconi en italien Tu vois on adapte Ce genre de situation Et alors pour ce qui est sujet tabou J'ai pris un exemple concret Auquel on a eu affaire encore Il n'y a pas longtemps Quand on a fait le testing Pour Wolfenstein 2 Ah oui Donc je suppose que vous connaissez Wolfenstein Vous savez de quoi il s'agit Alors il faut savoir Que actuellement Il y a toujours Ce problème en Allemagne Tout ce qui est référence À la seconde guerre mondiale Donc Hitler Les nazis Les croix gammées Je vois pas de quoi tu parles Ah oui Ce truc inventé par les médias Voilà Tout ce qui est référence symbolique En tout cas N'est toujours pas accepté En Allemagne Ok Il y a toujours une forme de censure Par rapport à ça Tu sais que J'ai une anecdote par rapport à ça Tu peux pas avoir Sur la plaque de ta voiture Le SS Tu ne peux pas Voilà Tu vois En Allemagne ou partout ? En Allemagne Ils ne le donnent pas Oui tout à fait Ils sont toujours frileux Par rapport à ce genre de choses Effectivement C'est exactement le cas Dans le jeu vidéo aussi En fait Donc si Tu peux pas avoir de voiture Tu peux pas avoir de voiture Tu peux pas avoir de Volkswagen Tu peux pas avoir de BMW Voilà Non mais de manière graphique Si Dans ce Wolfenstein Tu vois Un SS écrit quelque part En Allemagne Ça passe pas Ah mais il peut être ailleurs par contre Il y a des pays dans lesquels Tu vas avoir clairement Ils vont avoir leur brassard Et c'est un truc comme ça Et juste c'est en Allemagne Il ne faut pas qu'on le voit Juste en Allemagne Je pensais que dans ce cas là Le jeu en entier N'avait pas le droit de le faire Non non pas du tout C'est ça qui est un peu ennuyeux finalement C'est que Par exemple dans Wolfenstein 2 Il a dû y avoir Une version spécifique Pour le marché allemand Qu'on a dû revoir à part Juste pour ce problème là Ils ont dû redessiner Les costumes Parce que du coup Ça va plus loin Que la traduction Exactement Ils ont dû redévelopper le truc Ils ont redéveloppé le truc Donc par exemple Tout ce qui était Croix gammée à l'écran Ils se sont inventés En un symbole Qui ressemblait vaguement Mais qui ne faisait pas Trop allusion à ça Quand même Et c'est marrant Parce que ça j'y pense Même dans les vieux jeux Il y avait quelques règles Comme ça Il y avait des pays Genre où Mortal Kombat On ne pouvait pas voir de sang Oui tout à fait Ou des jeux dans lesquels Le sang devait être vert Et pas des trucs Voilà C'est un autre exemple De tabou culturel On a eu un souci Par rapport à ça aussi Je ne sais plus avec quel jeu Pour le marché asiatique En fait Je pense que c'était Pour la Chine Il fallait réduire Les images de sang Et tout ça Parce que c'était trop Pour eux Pour leur standard Et j'ai vu un épisode Du joueur de Grenier Où je ne sais plus Dans quel jeu Un jeu de baston Où il y a des filles Ou un jeu de volet Je ne sais plus Où c'était genre Le fait qu'on voit les culottes Ou pas Oui tout à fait Au Japon On voyait un peu trop Voilà C'est un autre bon exemple C'est que là par exemple Je pense que c'est Le marché américain Qui parfois censure Un truc qui est un peu Trop sexuel à l'écran Voilà Donc il faut vraiment s'adapter Comme ça A chaque pays Chaque coutume Et donc ça c'est Votre rôle de vérifier Que ça a été fait Voilà tout à fait Ok Mais vous Dans ta boîte Il n'y a pas de dé traducteur Votre boulot c'est de s'assurer Que le travail a bien été fait Par d'autres personnes Vous avez dé traducteur Mais vous ne traduisez pas On ne traduit pas Quand on est testeur Mais selon les boîtes Tu peux avoir aussi Le département Traduction Dans la boîte C'est ce qui est C'est notre cachet En fait nous on a Plusieurs lignes de services Qu'on offre aux clients Et on est peut-être Une des rares boîtes Qui offre Les trois services principaux A savoir Et la traduction Et l'enregistrement audio Et le testing Ok Mais toutes les boîtes Qui font du testing De localisation N'ont pas ça Je pense que c'est grâce à ça Qu'on profite De certains clients Assez importants Comme Bethesda par exemple Qui est notre client principal En fait Ok On fait pratiquement Tous les gros projets De Bethesda Donc là t'as pu déjà tester Fallout Tantis Et tout ça Alors Tu ne peux pas le dire Voilà Exactement Je ne peux pas trop en parler Mais oui T'as fait le lien par toi-même Ok Ça va arriver probablement Ok J'imagine vous avez Des contrats de confidentialité Exactement Et ok C'est ça On ne peut pas en parler On ne peut pas On ne peut en parler De toute façon Personne n'écoute le podcast On est entre nous Il n'y a que nous quatre Qui allons l'écouter C'est une des façons De se démarquer Tiens vous voulez des infos Sur les prochaines sorties Bethesda Écoutez Amour, Glorie, Chips Hop On prend un million d'abonnés En l'autre fois Voilà Et moi je perds mon boulot de mal Ok cool Pour revenir à ça Je ne sais plus si c'est Pierre Qui avait mentionné ça Tout à l'heure Qu'on passe nos journées À jouer au jeu En fait Voilà On peut avoir Des très chouettes projets Comme ça Mais je disais C'est pas rose tous les jours Parce qu'on peut aussi Avoir des trucs Complètement inintéressants À côté Donc comme je te disais Un quiz Bethesda est notre principal client Mais à côté On a d'autres trucs Et parfois aussi Des petits développeurs indépendants Qui font leurs petits jeux Sur iPhone Ou quoi Et qu'on doit tester Et alors il nous est arrivé D'avoir des trucs Tu sais Ces jeux où tu t'occupes D'un animal Tu as ton petit chien Ou ton petit singe Tu dois juste lui donner A manger Et l'habiller Ah oui d'accord Ça m'est arrivé D'avoir ce genre de trucs À tester En fait Tu vois Donc évidemment C'est un peu plus Le plus bof quoi C'est pas rose non plus Dans le sens Où même les projets Les plus intéressants Parfois on te demande De refaire Un chapitre en boucle Parce qu'il y a un truc Qui va vraiment pas Tu dois te concentrer Là dessus Pendant des jours Et des jours Et alors Souvent ce qui arrive C'est que On teste jusqu'à en vomir Pratiquement Tu t'avais l'air de me dire La dernière fois qu'on s'est vu Que à cause de tout ça Finalement tu joues plus Vraiment pour le plaisir Tout à fait Effectivement Et donc voilà Ça t'a un petit peu Coupé l'envie T'as plus l'envie D'avoir envie Exactement C'est fini Tu joues plus en fait En tout cas Plus comme avant Depuis que c'est devenu Un boulot Et que je passe par Toutes ces situations Qu'on vient d'évoquer Ben forcément Quand je rentre à la maison Après J'ai pas spécialement Envie d'allumer un écran Et de revoir encore Un jeu Bethesda En 3 Et Ouais Je joue plutôt De manière plus épisodique Ok Et peut-être que Il y a un lien De cause à effet Mais on parlait tout à l'heure De rétro gaming Ouais Je crois que je reprends Plus de plaisir A jouer à des vieux jeux Où il n'y a pas trop Trop de dialogue Tu vois Où c'était assez simple Ouais C'est vrai que ça Ça peut contribuer A te dégoûter Mais bon Ça c'est moi Évidemment Parce que Il y a aussi Des passionnés Dans certains de mes collègues Testeurs Ben Il y a aussi des Des gens qui sont Geeks à 200% Et qui rejouent quand même Le soir Voilà Qui font que ça Après le soir en fait Qui passent toute leur soirée A jouer quand même en ligne Et tout Et même une partie de la nuit Ok Qui carbure au Red Bull Pour pouvoir tenir le coup Entre boulot et plaisir C'est ça Il faut savoir aussi Qu'en tant que testeur On ne fait pas non plus Ce qu'on veut C'est toujours le client Qui est roi A la base Qui décide Et donc des fois Ce qui arrive C'est qu'en tant que testeur On sait très bien Qui a encore toute une partie Du jeu Qui est toujours pas bonne Mais le client Parce qu'il est arrivé A la fin de son budget Va te dire non On arrête là Le testing quoi Et il sorte le jeu Comme ça En fait En se disant On aura l'occasion De corriger ça Avec des patchs Par la suite Des mises à jour Des DLC Maintenant on parle Beaucoup de DLC Donc voilà Ça peut avoir aussi Un côté frustrant Parce qu'on se dit Voilà Mon nom va être associé A ce projet là Qui n'est pas tout à fait Qui n'est pas top Qui va sortir comme ça Qui a un peu de la merde Sur la dernière partie Par exemple Mais voilà C'est comme ça On doit faire avec C'est un peu Essayer de prendre Du recul par rapport à ça Pas prendre ça Trop personnellement Et je me demandais Vous arrivez à quel moment Dans le processus De développement J'imagine après Ça dépend aussi De tous les projets Très bonne question Je l'avais préparé aussi Ah parfait Donc Voilà Au niveau du flow De comment ça se passe Donc Le jeu est développé En parallèle A son développement La traduction est faite Et alors Une fois que toute la traduction Est bouclée On l'a mentionné tout à l'heure S'il y a de l'audio La traduction part en audio Pour être enregistrée Et alors Nous Les testeurs On arrive Un peu en fin de cycle Un peu Quand tout ça Est terminé Plus ou moins De Enfin En gros Le gros du truc Quand le gros du truc Est fait Le jeu part en testing C'est ce qu'on appelle La version alpha C'est ça Voilà Et donc là Le projet arrive chez nous Et Les testeurs sont assignés dessus Selon les langues Qui sont demandées Et Voilà On commence Et On commence à Rapporter Des bugs Sur toutes les erreurs Qu'on voit à l'écran Et alors ça Ça se fait De manière complètement automatisée On a des Des bases de données Qui sont dessinées Pour ça en fait Et là Chaque client Travaille avec La base de données Qu'il préfère Et donc souvent C'est des bases de données Où on te demande De D'écrire le type de bug Que tu as trouvé Une Brève description De pourquoi ce bug a lieu Comment tout ça Tu ajoutes Une capture d'écran Pour montrer exactement Où ça se trouve Et ensuite Ce rapport de bug Part chez l'éditeur Qui le relie Qui dit Ah oui effectivement Il y a ce problème là Et tout Lui l'envoie au développeur Qui est en général Celui qui Qui fixera le tout Qui Réparera le bug Entre guillemets Et à partir de là Le bug Est renvoyé Chez nous Au testing Pour une ultérieure Vérification Donc pour savoir Si le développeur L'a bien Fixé Comme il le fallait Comme nous On l'a proposé En tout cas Parce que Non seulement On doit Spotter l'erreur Mais on doit aussi Proposer une résolution En fait Selon le type D'erreur que c'est Évidemment Donc j'imagine Donc j'imagine que Vous bossez Sur plein de projets En même temps Parce que Tu restes pas fixe Sur un truc Une fois que T'as fait une première Passe sur tel jeu Tu passes à un autre Et puis ça T'en reviendra Trois mois plus tard C'est ça Exactement Tout à fait Ça dépend aussi Du client Des timings Qu'ils ont entre eux Mais c'est vrai Qu'on peut bosser Une semaine sur un projet La semaine d'après Sur un autre Et puis celle Encore après Sur le projet initial Ça doit pas être facile À organiser Niveau temps Du coup Parce que tu sais pas Forcément Toujours combien de temps Va te prendre Un testing Ou bien c'est d'office C'est par budget C'est par budget Ça c'est le client Qui le décide à la base En fait Et après C'est au project manager De s'organiser Par rapport à ça Donc ça c'est mon rôle Actuel maintenant Depuis que je suis devenu Chef de projet Je ne m'occupe plus Que de ça en fait D'organisation Ah mais tu testes plus Beaucoup alors Je ne teste plus du tout En fait Je suis simplement À la tête D'une équipe de testing Et désormais Mon boulot C'est d'être en contact Direct avec Le chef de projet De chez Bethesda Par exemple Qui me dirait Voilà il y a Wolfenstein qui revient Pour deux semaines On a besoin Que vous refassiez Un pass sur telle Telle langue Voilà Comment est-ce qu'on peut S'organiser Et donc chez vous Vous avez des gens Dont aussi le boulot C'est de tester Mais c'est aussi D'être au courant Quand tu parlais Des choses culturelles De savoir que Tiens dans tel pays On ne peut pas faire ça Tout à fait oui Comment est-ce qu'ils le savent Alors ça c'est un truc Que tu apprends un peu Sur le tas aussi Evidemment Tu n'es pas censé savoir Tout ça à la base Mais Souvent c'est aussi Le développeur Le client Qui t'envoie Des règles spécifiques Par rapport à ça Donc Pour reprendre encore une fois L'exemple de Wolfenstein Eux savent très bien Le problème qu'il y a en Allemagne Oui j'imagine Dans ce jeu là Ils ont Voilà Exactement Et donc C'est eux par défaut A la base Qui créent Une version alpha Du jeu Normal Et à côté de ça Une version alpha Du jeu Juste pour le marché allemand Et donc Voilà Nous on est au courant Dès le départ On va vous envoyer La version allemande Aussi Et donc Voilà Vos testeurs allemands Auront La tâche supplémentaire De vérifier aussi Tout ce qui est Croix gammés Hitler De toute façon Normalement Les traducteurs allemands Ils sont allemands Oui tout à fait Tu te traduis Bah oui c'est ça Oui mais Ce que je disais tout à l'heure C'est que le problème Peut arriver aussi Au niveau graphique Tu vois Donc si les développeurs Graphiquement Ont implanté Sur les personnages Un brassard Avec la croix gammée Tu vois Ça c'est aussi Notre rôle De leur dire Ça il faut pas Et le traducteur N'a pas vu les images Evidemment Il n'est pas au courant de ça Ah oui oui C'est ça D'accord Par rapport à la question De Gilles C'est vrai que Le traducteur Va traduire Dans sa langue Donc lui Il est forcément Au courant de sa culture Ah oui Mais t'es pas forcément Au courant de tout J'imagine Il y a certaines fois Genre si on devait Me demander De tester un truc En Belgique Je le trouve très bien Et c'est hyper gore Et peut-être qu'en fait Il y a une loi Chez nous T'es pas au courant Qu'on peut pas montrer Des frites C'est ça Ça peut être Parce que moi Ça me choque pas D'ailleurs on peut pas Montrer des frites En Belgique à l'écran Ah c'est interdit alors C'est pour ça Qu'il y en avait déjà pas Dans la Simpson à l'époque Oui c'est vrai Dans l'épisode Oui non en fait Quand c'est diffusé en Belgique Ils retirent toutes les frites Ah d'accord Bah heureusement Pour le moment On fait pas encore C'est faux hein Bien sûr c'est faux On fait pas encore De testing en langue belge Le jour où ça arrive On ajoute des frites Pour la Belgique Il faut montrer des frites Sinon ça marche pas C'est ça C'est pour ça que Bart est jaune Oui il est jaune Chez nous Alors que c'est rose Partout d'ailleurs Donc voilà pour le flow Ça se passe comme ça Il y a toute une chaîne D'étapes à respecter Et Voilà c'est pas toujours évident Parce que Comme tu peux imaginer Plus tu mets d'intermédiaires Plus de temps ça prend Plus ça devient compliqué aussi Parce que Il faut que tout le monde Se comprenne quoi Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là Et tout ça Parce que en plus La langue de Boulot A la base c'est l'anglais La langue de Molière Non c'est l'anglais C'est pas l'anglais Ah ok La langue de Shakespeare du coup Voilà Donc tous les testeurs Quelle que soit la langue Qu'ils testent Doivent faire des rapports de bugs En anglais Parce que ceux-ci doivent être compris Par l'éditeur et les développeurs Qui sont anglophones à la base Dans la plupart des cas Et donc voilà C'est pas un processus Qui est très simple non plus Et moi Est-ce que tu Tu penses que Votre équipe Elle serait ok De traduire cet épisode C'est quoi comme budget Pour une émission D'une heure et demie Tu crois qu'on en est À combien de millions Alors ça c'est pas à moi D'une heure quarante-huit C'est pas à moi de décider Il y a des personnes Au-dessus de moi Qui décident ce genre de choses Mais je peux me renseigner Ok Genre après journée Tu vois Il est fait comme ça Voilà Mais comme ça on peut être écouté Parce que tu t'as raconté C'est juste traduire quoi Ça prend de un quoi On file de texte Ce qu'on peut déjà faire En attendant si vous voulez L'émission à mon équipe française Ah bah voilà Qui testera donc Et qui corrigera un peu Toutes les erreurs Génial Ah bah on peut faire ça Voilà Très bien Super Est-ce que t'as encore D'autres questions pour toi-même Puisque c'est toi qui gères ici Alors Pas de questions Mais si ça vous intéresse J'avais aussi noté un peu Tous les types de bugs Qu'on peut rencontrer Ah oui Vas-y T'as qu'à faire On fera deux émissions Avec celle-ci On la coupera en deux Donc voilà Comme vous pouvez imaginer Il y a tout ce qui est Bug de langue standard Donc tout ce qui est Erreur de grammaire D'orthographe De ponctuation Alors il y a aussi Tout ce qui est erreur De traduction Donc mauvaise traduction Ou simplement Traduction qui manque Le maison Ce qui peut nous arriver Ce qui peut arriver souvent C'est qu'on est Tout un paragraphe Avec en plein milieu Une ligne en anglais Une ligne entière en anglais Simplement parce que Le traducteur a un peu merdé Avec sa cellule Excel Et c'est resté tel quel Il s'en est pas aperçu Donc voilà Nous on voit ça à l'écran Les accents sur les capitales Oui aussi Effectivement Ça fait partie du truc Voilà Donc ça c'est un peu Toutes les erreurs Liées vraiment à la langue Mais il y a aussi D'autres trucs Comme tout ce qui est Ligne de code Variable Donc pour vous donner Un exemple concret Enfin tu veux acheter Une arme par exemple Et le vendeur Que tu as en face de toi Va te dire Ça te coûtera 350 pièces d'or En fait le 350 N'apparaît pas comme ça Dans la ligne de traduction initiale Parce que c'est une variable En fait C'est genre dollar Amount Voilà c'est ça Donc selon l'objet Que tu achètes Tu auras un nombre différent Ça va pas être 350 Pour une épée Un bouclier Une maison Un chat Une voiture Une voiture Voilà Un ordinateur Et donc là Un micro Un vélo Des frites Des frites Un Simpsons Un écran d'ordinateur Et donc là Dans la ligne de traduction J'ai vu le sneaker sur la table Ah oui j'ai vu Le sneaker c'est enfin arrivé Merci Pierre Une paire de chaussures Voilà Donc dans la ligne de traduction initiale Un pantalon J'y arriverai plus Une tasse Dans la ligne de traduction initiale Tu vas avoir Ça te coûtera Et puis alors Quelques caractères bizarres Et puis pièces d'or En fait Et donc les caractères bizarres Qui souvent Ça peut être Un crochet Un pour cent Et un crochet Qui ferme On appelle ça une variable C'est des Des lignes de code Qui doivent rester Telles qu'elles Parce qu'après La programmation Fait en sorte Que ces trois caractères Soient remplacés Par le chiffre exact Qu'on veut implémenter Dans le jeu C'est ça pour la base de données Il va chercher La variable Maintenant si le traducteur De nouveau Merde un peu Avec sa cellule Excel Et qu'il Sans le vouloir Il introduit un espace Par exemple Entre deux de ces caractères Là C'est plus considéré Comme une variable Voilà c'est ça Tout le code A merder Et donc ça va Ça va s'afficher Tel quel à l'écran Tu vas voir un pour cent Un crochet Et donc on doit vérifier Ce genre de truc aussi Genre cette basket Vous coûtera Crochet pour cent Voilà exactement Au lieu de voir un chiffre Et c'est vraiment Un bug Qui arrive régulièrement En fait Donc voilà Il y a les erreurs De programmation Comme je disais Il y a aussi Ce qu'on appelle Les overflows Et les overlappings Donc dans un jeu Qui n'a peut-être Pas forcément de l'audio Il s'agira surtout De dialogues Qui sont incrustés Dans des boîtes De dialogues en fait Ou des bulles Ou quoi que ce soit Selon le design du jeu En fait Comme vous pouvez imaginer La longueur d'une phrase N'est pas la même En français Qu'en allemand Ou en anglais Et donc parfois Une boîte de dialogues Qui a été dessinée Juste pour une petite phrase En anglais Ça va pas fonctionner Pour le français Ça dépasse en irlandais Exactement Le texte va dépasser D'un côté Ou d'un autre Ou parfois Bêtement Il va se superposer Parce qu'il y a eu Un problème De saut de ligne Donc Il y a une phrase Qui va se superposer À une autre C'est le genre de problème Que nous on a Quand on fait des brochures Bilingues Mais voilà Ça ne s'applique pas Seulement aux jeux vidéo Je pense que ça arrive aussi Dans d'autres domaines Et donc Voilà C'est vrai Dabien Oui c'est tout à fait vrai Même en radio Les émissions de radio En irlandais Elles durent plus longtemps Parce qu'il y a plus de temps Pour dire les mêmes phrases Forcément Oui mais en plus On parle en même temps Donc forcément On s'overlap C'est de l'overlapping Là il y a de l'overlapping Là il y a de l'overlapping Donc c'est absolument pas possible Évidemment Et vous réglez comment Dans ce cas là Ça c'est la NVA Comment dit-il ? Comment est-ce que vous réglez Ce genre de problème justement ? Alors là Est-ce que vous avez Trouver une autre façon De traduire la phrase De manière plus courte Ou bien voir avec eux Pour qu'il y ait Une deuxième apparition De la suite du texte ? Alors les deux sont possibles En général On nous demandera toujours De préférer la solution La plus simple Au niveau du texte en tout cas Parce que c'est plus simple Pour les développeurs Juste d'incruster un nouveau texte Plutôt que de devoir Redessiner une boîte Qui est trop petite Ou quelque chose comme ça Donc en général Ils vous demandaient Est-ce que vous pouvez raccourcir En fait Cette phrase est trop longue Enlevez peut-être un mot ou deux Qui sont superflus Et donc de manière A ce que ça entre parfaitement Réduire l'approche Maintenant voilà Écrire plus petit Voilà il y a des fois Où c'est pas possible en fait Parce que le texte de base Est déjà très succinct Chaque mot est important Pour donner l'information Au joueur Donc là alors On va peut-être leur dire On ne peut pas raccourcir Plus que ça Est-ce que de votre côté Vous arriveriez A peut-être réduire Le Fund En français La police La police Réduire la police Ou élargir la boîte de dialogue Ça fait partie Des propositions aussi Mais ils sont toujours Un peu plus frileux Par rapport à ça évidemment Parce que ça implique Un peu plus de boulot Au niveau développement Oui mais après Si la phrase Vous l'avez réduite Et que ce n'est plus que Je éléphant Voilà c'est ça Exactement Ça veut pour rien dire Voilà Exactement Tout à fait Tu ne comprends plus Pourquoi Je éléphant C'est ça Très bon exemple C'est un bon exemple Je vois depuis le début Que t'aimes bien mes éléphants Depuis le début Bon exemple Alors il y a aussi Tout ce qui est incohérence Je éléphant Ça on n'y pense pas forcément Voilà Je éléphant Prendre un bête exemple Voilà Si un jeu est envoyé À plusieurs traducteurs En simultané Parce que forcément Il y a des projets Qui sont tellement énormes Qu'une seule personne Ne peut pas le gérer Comme vous pouvez imaginer Des fois C'est des centaines De mille de mots Donc Il faut que ce soit Divisé entre plusieurs traducteurs Voilà On a un personnage Dans le jeu Qui s'appelle John Un traducteur va peut-être Le laisser tel quel En anglais John Qui s'appelle comment ? Un traducteur Il va tradire Jean Un autre va peut-être Le franciser Et l'appeler Jean Voilà Le problème c'est qu'après Quand toi tu vois ça en jeu Tu vois une ligne de dialogue Où on s'adresse à John Et tout de suite La ligne de dialogue après Où on s'adresse à Jean Là voilà Il y a une erreur d'incohérence Il faut signaler ça aussi Et alors là Il y a un travail aussi De vérifier la même occurrence Dans tout le jeu Est-ce que John A bien été appelé Jean partout Ou John partout Quelle solution est-ce qu'on choisit Et si on la choisit Il faut que ce soit Comme ça partout En fait Tu vois c'est en lien Avec le début de l'émission Où on allait t'appeler Michel, Mika ou Mickaël Exactement Ah ouais Il y a des coups Il faut que ça Tu vois le lien Est-ce qu'on a pris une décision Par rapport à ça ou pas ? Moi je vais t'appeler Michel à Mickaël Ok Tant que c'est cohérent C'est ce qui compte Et pour finir alors Un truc qui Qui n'est pas des moindres Qui a son importance aussi Parce qu'on parle toujours D'une optique de business D'argent ici Il y a le problème De tout ce qui est terminologie Propre à Là c'est plus un discours Qui se fait sur les consoles En fait Sony Nintendo Microsoft Ont toute une liste De terminologie Propre à leurs consoles Pour les boutons C'est ça Exactement Tout ce qui est commandes Tout ce qui est Accessoires d'une console Ou même une partie D'une console Ils ont de la terminologie Propre Qui si elle n'est pas Utilisée Peut Créer des conflits Comme par exemple Parce que j'arrive pas Dans ma tête J'imaginais que c'était juste Un logo de bouton Xbox Ou un logo de bouton Switch A remplacer Voilà Mais ça peut tout à fait Être ça Alors il faut savoir Que quand un jeu vidéo Sort sur le marché Pour ce qui est des consoles On peut pas le sortir comme ça En claquant des doigts L'éditeur doit d'abord Soumettre A Un des trois Acteurs Grands acteurs Des consoles Son jeu Pour voir s'il est bien conforme A toute la terminologie De Sony De Nintendo Ou de Microsoft Et alors là Ils vont passer Si tu veux Une sorte d'examen En fait Qu'on appelle La certification Ça veut dire Qu'il y a des gens On va prendre l'exemple De Sony Il y a des gens Chez Sony Qui sont spécialisés Là-dedans Qui vont prendre le jeu Et ne tester que ça En fait Du début à la fin Tout ce qui est terminologie Qui se rapporte A PlayStation Voilà Et s'ils trouvent La moindre erreur Par rapport à ça Ça veut dire Que Oui en gros C'est ça La certification Tu la passes pas Et ça veut dire Que tu reprends ton jeu Et tu recorriges Tout ce qu'il y a Par rapport à ça Comme avec Tes études Oui c'est ça C'est un genre d'examen Effectivement Tu dégages Le problème C'est que l'éditeur Paye Sony Pour faire ça Et pas un peu Donc il a tout intérêt A ce que son jeu Soit propre dès le départ Parce que si tu dois Repasser la certification Par après Tu repaies encore Le même montant Jusqu'à ce que le jeu Soit clean C'est comme pour les mises à jour Je crois que j'ai déjà entendu dire Que Propager une mise à jour Sur une console Tu payes L'éditeur Paye Pour pouvoir Propager ce truc Et que tu as intérêt A ne pas en faire trop Ou en tout cas En faire des utiles C'est pour ça que parfois Tu attends un moment Avant qu'il y en ait une Qui sorte Pour régler un petit problème Tout à fait Donc tu imagines Encore tout le business Qu'il y a là derrière C'est pour ça que c'est une part Vraiment très importante De notre travail D'ailleurs Souvent quand on fait Toute une phase de testing On nous met la pression Plus pour tout ce qui est Terminologie Que pour tout le reste Parce que c'est le truc Qui peut vraiment Faire perdre des sous A l'éditeur Et des fois Ça peut être vraiment Une petite bêtise Mais qui a déjà fait Recaler des gros projets Je ne sais pas Moi si par exemple PlayStation At Network Et tu es écrit Sans le hat Tu vois Ah ça peut être Une bêtise Là j'invente Vraiment Si c'est écrit Sans le hat Pour eux Ça ne passe pas Et donc là Tu dois carrément Refaire Revérifier que c'est Bien écrit partout Tout à l'heure Tu as pris l'exemple D'une icône De bouton De contrôleur Ça aussi C'est un truc Gravissime Si jamais Dans un jeu Les éditeurs Voilà exactement Les éditeurs Développent le même jeu Le jeu de l'identité En même temps Oui tout à fait Exactement Les éditeurs Développent le même jeu Pour les trois plateformes En général En même temps Donc pour Sony Pour Microsoft Et donc il peut arriver Que tu vois Une icône D'un bouton PlayStation Sur le jeu Xbox Alors là C'est quelque catastrophe Les trois plateformes C'est pour le rappeler Les trois plateformes Nintendo Sony Microsoft Donc PlayStation Xbox Et La Switch Maintenant c'est la Switch Vous allez faire des versions PC aussi J'imagine parfois Oui tout à fait Alors voilà Pour les versions PC Il n'y a pas du tout Ce problème de certification Donc là Les éditeurs On va dire S'en foutent un peu plus Si on reçoit un projet Qui ne fait que sur PC Ils sont un peu plus laxistes Par rapport à ça En fait Parce que Ils n'ont pas de contraintes Donc voilà C'est un peu Comme on veut Super Et on a bien fait le tour Je crois Oui je pense aussi Je ne sais pas si tu as d'autres choses A ajouter Non Est-ce que vous Vous avez des questions encore En rapport à tout ça Non En tout cas Ça me paraît beaucoup plus clair Au niveau du boulot Oui clairement J'imaginais rien En fait Je crois que j'ai déjà entendu Un ou l'autre podcast Sur des gens Qui faisaient des voix Pour des jeux vidéo Et qui parlaient Eux de la contrainte De ne pas connaître La situation Le contexte Ni même l'image Et que ça donnait lieu Parfois A des questions réponses Dans un jeu Qui n'avaient rien à voir Les uns avec les autres Pour lesquels Ils sont critiqués Mais pour lesquels Ils n'en peuvent rien Voilà tout à fait Mais j'avais aucune idée Du reste Du coup Je suis Enchanté de savoir Mais à mi-jeu Je me demandais juste Si toi tu avais Des particulièrement bons souvenirs De jeux sur lesquels Tu es bossé Ou des trucs Dont tu es particulièrement fier Ou si foncièrement Ça reste un peu pareil Tout le temps Ou si tu ne peux Juste pas en parler Ben s'il s'agit De projets Qui sont déjà sortis Oui je peux en parler Sans problème en fait Ben oui Quand tu as Ton nom Qui est associé A des gros projets Ben c'est toujours C'est toujours sympa Evidemment Parce que c'est quand même Un peu C'est aussi Un bouleau de prestige Quelque part En fait Et tu as quelques noms De jeux auxquels Tu as participé En dehors de Wolfenstein Et du coup J'imagine Deux autres trucs Bethesda Ben voilà J'ai déjà bossé Dans le passé Sur un projet Pokémon Par exemple Pour la Nintendo DS En fait Et donc voilà Ça c'est des projets Assez prestigieux Parce que c'est C'est des jeux Hyper populaires Evidemment Dans le monde entier Et voilà En tant que testeur Quand tu bosses Sur un projet Ben tu as aussi Ton nom dans le générique Du jeu Comme au cinéma Tu vois Qui sont d'ailleurs Très longs En général Voilà Qui sont très longs Donc tu as toujours Cet honneur D'avoir le nom Dans les crédits À la fin Et ouais J'ai bossé Sur quelques Quelques projets Que j'ai vraiment Kiffé Et qui étaient Qui étaient Asse importants Notamment Un que j'avais Vraiment Vraiment bien aimé C'était Je ne sais pas Si vous voyez Le film Riddick Avec Vindé Ah oui La chronique de Riddick Voilà c'est ça C'est pas tout jeune C'est quand même Non c'est pas tout jeune C'était il y a Quelques années déjà Mais c'est un projet Que j'avais particulièrement Kiffé Je ne sais pas Parce que j'avais Vraiment bien aimé Le jeu Il est super bien fait Et j'étais content D'avoir mon nom dedans Parce que là On parlait carrément De studio de cinéma En fait Parce que le jeu Même la partie Jeu vidéo Était gérée Par Universal En fait Donc ça le fait Quand même Au niveau du CV Comme tu peux imaginer Et voilà Donc sinon Les projets Bethesda En général J'aime bien Parce que c'est des jeux Vraiment de très très bonne qualité Et ça doit prendre un temps dingue En fait Les jeux Bethesda C'est toujours tellement Gigantesque Tout à fait Là on parle de période De testing Qui s'étale Sur plusieurs mois En fait Ça peut être 6-7 mois Et il y a des cas de jeux Qui sont même Pratiquement infinis Parce qu'on rajoute Des DLC Du contenu Chaque année DLC pour Pierre Rappelle un peu ce que c'est Downloading con Ok C'est quand tu repayes encore Après avoir déjà payé Pour avoir une suite C'est du business Evidemment C'est une upgrade Donc en gros Pour le même jeu On va développer Un nouveau niveau Et si t'es trop fan De jeux Et que tu veux absolument Encore jouer A des nouveaux trucs Tu vas mettre Un peu d'argent Pour télécharger Un nouveau niveau Qui vient de te faire Moi j'avais même pas fini Le Zelda Et puis j'ai quand même Acheté le DLC J'ai fait pareil Et j'ai toujours pas joué Au DLC Bon entre vous et moi Je vous avoue Que j'adore pas Ce genre de pratique Du DLC Ouais C'est un peu DLC Bon peut-être que c'est Dans le cul Pas mal Ouais Effectivement Moi ce qui me rend fou C'était ma contribution Du jour T'es pas loin de la vérité En disant ça je pense Parfois Mais bon voilà Dans notre cas Ça nous fait du boulot De manière constante Ouais ouais Je vais pas m'en plaindre Non plus quoi C'est bien chouette Bah c'est super Allez Tu veux clôturer Je clôturer En simplement En disant Comment est-ce qu'on devient Testeur de localisation Pour ceux que ça peut intéresser Dans les auditeurs Donc faut rater IAD Voilà Un an de commu à Liège Avant ça il faut faire de la musique Ah oui Avec ta mienne Avec Damien Parce que Damien C'est monsieur univers Ouais C'est ça Exactement C'est le ministre de la musique Bah en fait Il n'y a pas d'études Pas de diplôme Spécifique pour ça Simplement il faut être passionné Déjà à la base de jeux vidéo Et d'avoir une certaine maîtrise De sa langue maternelle Parce que Dans toutes les boîtes Où j'ai bossé Bah Toujours il y a quand même Un test Pour y entrer On te fait faire un test de langue En fait Aussi bien Dans ta langue maternelle Que en anglais Vu que l'anglais Est la langue du boulot aussi On te demande pas forcément Toujours De faire de la traduction Pure et simple Mais tu dois être quand même Capable de traduire Des trucs si on te le demande Donc il y a quand même une partie De traduction malgré tout Il y a une partie de relecture De vérification Donc voilà Les conditions C'est simplement être bon Dans notre cas C'est être bon en français Être bon en anglais Être passionné de jeux vidéo Et avoir aussi un peu Le sens du détail Être assez perfectionniste Pour Voilà C'est tout moi C'est dans quel pays Que tu bosses toi Tu as dit Alors là Là maintenant Je me trouve en Italie Ok Ma boîte est basée en Italie Mais j'ai un peu tourné le monde Pour ce boulot Parce que j'ai bossé Pour plusieurs boîtes différentes Donc j'ai commencé au Canada J'ai eu la chance d'y rentrer Parce qu'ils cherchaient pas forcément Des gens qui avaient une expérience derrière Ils cherchaient simplement Des gens qui maîtrisaient leur langue Tu vois Parce que pour chaque langue Bah forcément Ils veulent des Mother tongue Oui Langue maternelle Ça va Jean-Claude Van Damme ici ? Oui désolé parce que J'ai plus trop l'habitude De parler français tous les jours Et puis tu as bossé ce matin aussi Tout à fait Je suis encore dans Dans l'autre langue Dans l'autre langue Voilà Donc oui voilà C'est ça les conditions surtout C'est d'être fort Dans sa langue maternelle Savoir un peu d'anglais quand même Et voilà Et être passionné Donc s'il y a quelqu'un Que ça intéresse Dans les auditeurs Dans les Mais quoi Il y a des débouchés Dans le jeu vidéo Dans le jeu vidéo Ça t'est débouché Je te l'ai dit au début Moi je prédis Un grand avenir Un grand avenir Oui c'est vrai Je sais pas pourquoi J'ai pris un accent On en a au plus Je ne sais pas Ok Une dernière petite chose D'ailleurs S'il y a des gens Que ça peut intéresser Dans les auditeurs Parce que d'après Le podcast précédent J'ai cru comprendre Qu'il y avait au moins Quatre ou cinq auditeurs Il n'y a pas que nous Il n'y a pas que nous Non d'ailleurs On peut le dire On a eu 300 Jusqu'à présent En une semaine Non même pas Non même pas En quatre jours Il est sorti Jeudi le 7 Ah oui oui En quatre jours On a eu 300 écoutes Ok d'accord J'en profite donc Pour passer ce message Si ça peut intéresser Certaines personnes Ma boîte recrute toujours En fait Des testeurs français Yes Mais t'es pas français Je suis perfectionniste Je parle anglais Je parle français Et j'adore le jeu vidéo Voilà Pour conclure Vu que c'est mon émission Ah oui c'est toi Qui dois faire C'est toi qui fais la sortie Hop Mic drop Directement Il pète son micro Est-ce que je peux vous demander A chacun votre jeu préféré Ah bon On va commencer par Moi c'est tic et tac Parce que Simpsons C'est vraiment trop dur Waouh Mon jeu préféré Là comme ça Ça ne me vient pas Mais je pense Que c'était sans doute Super Mario Bros Celui qui est sorti Sur Super NES Le premier Où on a vu le renard Qui n'était d'ailleurs pas Un renard Mais un tanuki C'est quoi un tanuki ? Un raton laveur Non ? Ah oui C'est un raton laveur Un raton laveur je pense Parce qu'il volait En fait quand il avait la queue Il volait Et le raton laveur il vole Donc c'est ça Les renards aussi C'est connu Ah oui les renards volent C'est vrai Mais oui c'est Super Mario 3 ça en fait C'est ça Ok bon Et moi Moi je mange mon sneaker Ouais mange ton sneaker Si tu pouvais l'ouvrir devant le micro Histoire que ce soit bien radiophonique Voilà Attends je mange ton sneaker Ah c'est merde Ah non arrêtez Toi Ville ton jeu préféré J'ai du mal à en définir un Mais il y en a trois Auquel je joue toujours Depuis que j'ai joué pour la première fois Le premier c'est justement le Zelda sur Super NES Que j'ai refait à chaque fois qu'il est sorti sur une console Et que j'ai encore refait en émulator Et j'aime vraiment beaucoup Mythique Il y a Thème Hôpital J'y ai joué tout le temps Et par chance il y a quelques années Mais ça fait genre bien cinq ou six ans Il y a un projet open source qui est sorti Qui s'appelle Corse XTH Qui permet de jouer à Thème Park Avec une résolution actuelle Et adaptée à ce que ça fonctionne Sur un ordinateur moderne Donc ça j'y jouerai vraiment toujours Maintenant je l'ai encore réinstallé ce week-end Parce que j'aime beaucoup Et ils vont en ressortir bientôt T'as pas fait le testing de Thème Hôpital ? C'est marrant qu'ils mentionnent ça Parce que c'est un jeu que j'ai redécouvert aussi Il n'y a pas si longtemps Je pense l'année dernière J'avais oublié que j'avais joué à ça Quand j'étais plus jeune Et quand j'ai revu les jeux Moi j'ai dit C'était génial Il faut que j'y rejoue absolument Bah écoute profite de Corse XTH Bah en fait j'y ai rejoué Je l'ai refait en entier Et j'ai réussi à convaincre ma copine d'y jouer Et elle devenait folle aussi C'est terrible ce truc Alors qu'elle n'est pas du tout jeu vidéo à la base Mais on est sur quel jeu là ? Thème Hôpital ? Et il y a une fin ? Parce que tu dis je l'ai fini Ouais il y a une fin Ah il y a une fin Bah thème Hôpital c'est pas un truc genre SimCity Qui se finit jamais SimCity mais t'as un scénario par niveau Où tu dois arriver à un certain montant bénéfice De personnes soignées etc Donc tu termines Et tu changes T'as des endroits où tu vas Où il y a des tremblements de terre Ou des trucs comme ça Et donc troisième ? Et le troisième C'est GTA Qui a été le premier jeu Ah ouais Que genre c'était un petit peu Tangent de l'avoir Que mon cousin était venu m'installer Sur mon ordinateur Et j'adorais le GTA 1 Je l'ai fait dans tous les sens Et j'adorais ce jeu Et puis j'ai suivi tous les autres Ok Encore hier je jouais à GTA 5 Chez moi D'accord Avec grand plaisir Et ça n'a pas fait de moi Quelqu'un de violent Ni dangereux Dit-il en sortant son couteau Et toi ? Et moi alors Même si tu n'aimes plus Beaucoup jouer Tu n'as plus La même plaisir Non effectivement Mais je pense que Je reste quand même Dans le RPG Parce que c'était ça Mon style de jeu A la base depuis toujours RPG pour Pierre Qui n'y connait rien Role playing game Ah oui oui Un autre truc Que tu n'aimes pas Si j'ai bien compris Non je n'aime pas Je trouve ça nul Qui est RPG Qui est différent de FSP Fils de pute Non FPS pardon Fils de pute C'est ça Un shooter personne Et donc en RPG ? En RPG Le jeu qui m'a probablement Le plus marqué C'est un jeu qui s'appelait Baldur's Gate Ah oui Je ne sais pas si ça te dit Ah ouais Tu sais je me souviens Que tu jouais à ce truc Tu m'en parlais déjà Et je ne comprenais rien Et il n'y avait pas Genre plein de CD Pour Baldur's Gate Oui il y en avait 5 à l'époque Donc c'est un jeu Si tu veux Qui était basé Sur l'univers De Donjons et Dragons Le jeu de rôle sur papier C'est ça En fait C'était finalement La première version Jeux vidéo De cet univers là Que j'ai vraiment adoré C'est le jeu Qui m'aura appris Que le piratage Peut coûter aussi cher Que le jeu originel Parce que j'avais un ami Qui gravait les jeux Chez lui Parce que c'était Un des rares Avoir un graveur Et il demandait 250 francs Par jeu Et quand c'était Un jeu avec un CD C'était bien Parce qu'un jeu neuf Côtait 1500 francs Plus ou moins A cette époque là Mais là Pour Baldur's Gate Il ne voulait pas faire de prix Donc c'était Comme il y avait 5 CD C'était genre 1250 francs Donc ça coûtait presque Aussi cher De l'acheter neuf Tiens Super sympa Fini Super Je reste dans la légalité Je prends un abonnement Netflix direct Dit-il en 92 Ouais Et bah c'est génial Et bah c'était chouette A fond Ouais Merci beaucoup Merci beaucoup On va d'ailleurs faire Un podcast jeu vidéo Merci à vous Ouais on va faire Avec Pierre Bonjour Ça serait chouette De faire à chaque fois Un podcast avec toi Sur le jeu vidéo Bah ce qu'on peut faire C'est des Moi je veux bien faire des Vu que je joue pas On peut Faire des tests Des tests Ou mes réactions à chaud Sur un jeu On fait une chaîne YouTube Où tu joues un jeu vidéo J'imagine pas J'imagine trop bien Pierre être le nouveau Joueur de grenier Belge C'est quoi ? C'est un YouTuber Qui fait des tests De jeux De vieux jeux Et en général Des mauvais jeux Où on le voit S'énerver Il devient fou Il insulte Parce que c'est nul Ouais Merci à vous C'était super chouette En fait vraiment Et bah franchement Merci à toi Merci à toi Mika Et je pense qu'on va Te réinviter Parce qu'on a encore Pas mal de choses À se raconter Ça marche Avec plaisir Je sens que le jeu vidéo Intéresse beaucoup Pierre Et il va s'y mettre Du coup On se On se désannonce Déjà on vous remercie D'avoir écouté Le premier épisode Avec autant D'assiduité Et d'engouement Et de phosphorescence Merci pour les retours Qu'on a eu Merci pour les retours Qui étaient foncièrement Assez positifs On a reçu Un retour négatif Sur le mastering Et sur l'enregistrement Ouais Donc on va essayer De faire mieux Voilà Parce qu'on a toujours On a toujours envie De faire mieux Mais après Je pense aussi Que tout Tout n'intéresse pas Tout le monde Je pense qu'il y a aussi Beaucoup de gens Qui ne s'intéressent pas A tout Forcément Et ça ne peut pas Plaire à tout le monde Forcément D'ailleurs vous savez Que l'essayer de plaire A tout le monde C'est la meilleure façon De ne plaire à personne Oui Ok C'est beau ce que tu dis C'est qu'on ne peut pas Faire un podcast Pour tout le monde Oui C'est vrai Merci tout le monde Merci vous Merci Mika Et alors Comme on dit à chaque fois N'hésitez pas A partager à vos copains Et copines Parce que C'est que comme ça Que ça marche Parce qu'il n'y a pas Et aller mettre Un petit avis Sur Apple Podcast J'ai essayé J'ai dit que c'était difficile La fois passée Et en fait non C'est tout C'est tout simple Par exemple Laisser un avis J'ai essayé J'ai réussi aussi J'ai laissé mon propre avis Notre ami Paul Qu'on va recevoir Dans l'épisode 3 A laisser aussi un avis Oui j'ai vu Voilà Super Moi j'ai envie de dire Bonjour aussi Parce qu'on n'avait pas dit La dernière fois Bonjour Comme ça on l'aura dit Et on va juste profiter De la fin de cet épisode Pour vous inviter Si vous avez des questions Sur tout ce que Mika Nous a raconté aujourd'hui Que ce soit son métier Ou son Ou le jeu vidéo en général Parce que On s'est rendu compte Que c'était quand même Assez intéressant Cette discussion Et Mika Qui va retourner En Italie Seulement à la fin du mois Comme il reste encore Un peu dans le coin Va revenir nous parler Donc si vous avez Des questions Ou des trucs Sur son métier Ou des envies Ou des Genre la date de sortie D'Elder Scrolls 5 Par exemple Bah n'hésitez pas A nous envoyer Un petit message Sur un des réseaux sociaux Qu'on a précité Donc c'est toujours Amourchips De toute façon Avec un petit arrobas devant Sur tous les réseaux C'est le même Et comme ça On posera les questions La prochaine fois à Mika Hein Mika Ça marche Ça marche D'accord Ok on fait ça Et bah voilà On redit au revoir On redit au revoir Bah salut Bisous Bisous Et merci encore Pour tout le monde Tout Et à dans deux semaines Bisous Salut Bisous Bisous Des mots qui font rêver